M'aidez, m'aidez! Ici, vol DC-132 demande priorité d'urgence pour atterrir. Ici, tour de contrôle. Quel est votre problème? Mon agent de bord vient de m'informer que nous avons un passager au comportement suspicieux. Mais qu'est-ce qu'il y a à votre passager? Il a une lème à ongles. Une lème à ongles? Ouais, il est en train de se limer les ongles avec une lème à ongles dans mon avion. Mais je vois pas le problème. Ben, vous savez bien que c'est interdit. Ouais, mais il faut quand même pas exagérer. Il faut pas exagérer. S'il me crêpe les yeux avec Salim à ongles, c'est qui qui va piloter l'avion? Ben, moi, je suis capable de piloter l'avion. Ah, toi ta gueule. Commandant, restez calme, commandant. Non, 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 je reste pas calme, là, parce que c'est pas tout. Il a aussi à porter une petite canisse de jus de raisin. Ben, ça doit être parce qu'il aime le jus de raisin. Mais qu'est-ce qu'il dit que c'est du jus de raisin? Qu'est-ce qu'il dit que c'est pas une bombe atomique qui est dans la petite canisse? Écoutez, vol DC-132, je peux pas vous autoriser à atterrir d'urgence parce que vous avez un passager qui se lime les ongles en bevant du jus de raisin. Hey, le jour, t'écoutes-tu les nouvelles un petit peu? Ouais, comme tout le monde. Bon, ben, à l'une. Bon, OK, vous avez raison, on prendra pas de chance. Je vais envoyer deux F-18 vous abattre en plein vol. Merci pour votre vigilance, là, on n'oubliera pas votre sacrifice. Over. Allô, tour de contrôle? Allô? Ah, ben, bravo, hein? Très fort, très, très, très fort, très fort. Tour de contrôle? Allô? Ici DC-142, tour de contrôle? Commandant? Qui c'est que tu veux encore? Le contrôleur aérien, là, quand il a dit qu'il allait envoyer deux F-18 pour nous abattre en plein vol, ben, ben, pensez-vous qu'il était sérieux? Ben non, on disait bien que c'est tous des petits jokers, les contrôleurs aériens. Mais c'est quoi les deux petits points sur le radar qui s'approchent de nous en grande vitesse? Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allô, Paul DC-132, est-ce que vous m'en recevez? Euh, oui, oui, ici Paul DC-132. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ici, Commandant McCord, de la Canadian Royal Air Force. Vous avez un atomic bomb caché dans une canisse de jus de raisin et j'ai eu l'ordre de vous abattre. Oh, oh, bon, 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 minute, Commandant McCord. On se calme, on n'appuie pas sur aucun bouton. Cette histoire est un gros malentendu. « Il n'y a pas de bombe atomique dans la canisse. There is no atomic bomb in the canisse. » Êtes-vous absolument certain de ce que vous dites? Full certain, la canisse de Gidrasin ne contenait que du Gidrasin. C'est confirmé et vérifié. There is no atomic bomb in the canisse. Abort! Abort! OK, mais pouvez-vous me décrire le passager au comportement suspicieux? C'est un petit roux de Chicoutimi avec des freckles. Il n'a pas de turbans. Je répète, il ne wear a turban. Il n'a personne de suspicieux dans mon avion. Tout est beau. On est en veille de partir le film. Puis tout le monde est de bonne humeur. Abort! Abort! Bon, d'accord, mais par mesure de sécurité, je vais devoir vous demander d'atterrir sur la piste militaire dans le grand nord du Québec, situé près de Coudjouac. C'est où ça? Coudjouac, c'est un salaud de broute. Même les Esquimaux trouvent ça loin. Commando McCoy, nos passagers s'en vont à Fort Lauderdale. Et je ne peux quand même pas les débarquer à Coudjouac. This is non-negotiable. Changez de cap immédiatement ou on sera fongé de vous abattre. Tourne le volant, là. Tourne le volant tout de suite, commandant. Roger, commandant McCoy. Take it easy. Dans le push de Little Button dans le joystick, on prend le câble de Coudjouac right away. Pierre Ressou, over. Ah, ben bravo. Un petit bol de routine pour Fort Lauderdale avec un escale à Coudjouac. Ah, toi ta gueule. Très fort. Ben. Très, très, très fort. Très fort. Écoutez, en tant que commandant du vol DC-132, il est de mon devoir d'être à l'affût de tout danger potentiel qui pourrait mettre en péril la vie de mes passagers ainsi que celle de mon avion. C'est pourquoi, lorsque mon agent de bord m'a informé que l'un de mes passagers possédait une lime à ongle, je suis tout de suite tombé en mode alerte jaune. C'est-à-dire, ne paniquons pas, mais restons vigilants. Mais lorsque j'ai appris que le même passager possédait aussi une petite canisse de jus de raisin, un autre objet qui est strictement défendu selon le CTA, le Canadian Transport Agency, là, je me suis dit «something's cooking ». Vous connaissez l'expression que nous, les pilotes, utilisons régulièrement. Ça ne sent pas très bon. Pourtant, personne n'a pété dans l'avion. Monsieur Tremblay. Oui. Êtes-vous bien le propriétaire de cette canisse de jus de raisin? Ben, ben, ben oui. Et où étiez-vous lorsque vous avez consommé la dita canisse? Ben, j'étais dans l'avion. Ha, ha! Ben, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Tremblay, on n'ira pas par quatre chemins. Avez-vous déjà été dans un camp d'entraînement en Afghanistan? Ben, voyons donc! Avez-vous déjà mangé un couscous avec un membre d'Al-Qaïda? Ben, non! Avez-vous déjà joué au bingo dans le sous-sol d'une mosquée? Ben, non! Prenez-vous des cours de danse du ventre? Non plus! Dans votre jeunesse, avez-vous déjà fait exploser une grenouille en lui mettant un pétard dans la bouche? Ben, juste une fois, je parle... Pourquoi, Monsieur Tremblay? Pourquoi? Ben, là, j'avais une grenouille d'une main, le pétard dans l'autre, là, je... Non, 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 là! Pourquoi avez-vous introduit clandestinement une canisse de jus de raisin à bord du vol d'échée 132? Ben, j'ai oublié de l'enlever de mon sac, la canisse, là! Bon, Joël, calmez-vous, c'est une jus de raisin! Et qu'est-ce que vous comptiez faire avec votre lait marron, là? Ben, là, habituellement, on fait quoi avec une lait marron, là, hein? Pensez un petit peu, laisse-moi, là, je te donne deux chances, OK? Nous ne sommes pas ici pour jouer aux devinettes, Monsieur Tremblay. Hé, là, là, wow! Allez, moi, moi, wow! Parce que là, non, ça va faire, là, OK? Moi, j'ai acheté un forfait port open pour le Coconut Bay Resort à Fort Lauderdale, OK? Puis là, je me retrouve en gougoune d'une base militaire à coup de jouet pour me faire interroger par les services secrets canadiens. Hé, c'est quoi, là? Hein? Oh, ça va faire le niaisage, là! Moi, là, moi, j'ai quand même mes droits, OK? Moi, je suis citoyen canadien, là, puis je refuse de répondre à toutes vos questions sans la présence de mon agent de voyage et d'un Pinot Canada, OK? C'est assez clair! Qu'est-ce que tu en penses? C'est un terroriste ou un touriste à temps? Oh, c'est bien que tu le sais plus.